... Le lycée Cormontagne de Metz expérimente une classe inversée depuis la rentrée 2015. Qu'est-ce que la pédagogie inversée ? Comment ce projet a-t-il pu voir le jour ? Nous sommes allés à leur rencontre. Je suis Anne Boyard, proviseur du lycée Cormontagne de Metz. Je m'appelle Pierre Rodriguez, je suis professeur de sciences économiques et sociales au lycée Cormontagne. Et en même temps, je suis professeur principale de la classe de première ES3, classe inversée. Je suis Yves Cron et j'enseigne l'histoire-géographie. Je m'appelle Claire, j'ai 16 ans, je suis lycéenne au lycée Cormontagne et je fais partie de la première ES3, donc la classe inversée. Je m'appelle Nicolas Hucoum, je suis en première ES3, donc la classe inversée. Je m'appelle Romane, je suis lycée au lycée Louis de Cormontagne et je fais partie de la fameuse classe inversée. Qu'est-ce que la classe inversée ? Le principe de la classe inversée, c'est donc d'essayer de travailler autrement avec les élèves, c'est-à-dire par pédagogie active et collaborative. Contrairement à une classe normale, dans une classe inversée, on travaille le cours à la maison et on pratique les exercices en cours. Comme on fait la leçon à la maison, on sait de quoi ça parle. Donc on parle de ce qu'on a vu à la maison. Donc tout le monde sait de quoi ça parle, le sujet. Et après, on a juste à poser nos questions sur ce qu'on n'a pas compris, sur ce qu'on a compris, tout ça. D'habitude, en classe, on fait le cours, on explique le cours, on développe le cours, on donne quelques exemples. Et ensuite, à la maison, les élèves font le plus difficile, c'est-à-dire qu'ils transposent, ils essayent d'approfondir, de comprendre, éventuellement d'aller au-delà de ce qu'on a dit. Et globalement, les choses sont évaluées à la fin. Il a compris, c'est bien, s'il n'a pas compris, tant pis. La logique de la classe inversée, c'est de faire le plus facile à la maison et le plus difficile en classe. Et aller au-delà de la simple compréhension pour être capable d'appliquer, être capable de tirer l'essentiel, être capable de travailler en groupe, être capable de s'exprimer, être capable d'incorporer directement en classe les différents éléments qui sont, je dirais, dans les apprentissages donnés par l'éducation nationale. Quand et comment la classe inversée a-t-elle été mise en place dans votre établissement ? Ça s'est mis en place, du coup, à la rentrée 2015, dans une classe de première ES. On est la seule à ce que la classe fonctionne dans son entier et dans toutes les disciplines. Tous les professeurs travaillent comme cela. Dès que la classe a été faite, fin juin, on a rédigé un courrier qui a été envoyé aux parents en disant « Voilà comment on va travailler, votre enfant va être équipé, etc. Il sera dans cette première ES. » Le Conseil régional finance le projet. Comment ce partenariat s'est-il mis en place ? Le Conseil régional a dit « Mais pour nous, c'est un pari important parce que l'avenir, c'est plus de financer les livres des lycées. Le pari, c'est de financer des ordinateurs ou des tablettes aux élèves. » Donc on va financer ça. Et le Conseil régional s'est impliqué dans la pédagogie aussi. C'est-à-dire que le Conseil régional finance l'ordinateur, mais il n'estime pas que c'est l'ordinateur qui est prépondérant. Il estime que c'est la pédagogie qui est prépondérante. Et en cela, on a un partenaire privilégié parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Ils ont financé les ordinateurs, un TBI interactif et une salle. Parce que quand je vous parlais de pédagogie interactive, du coup, on s'est dit qu'il fallait organiser les tables autrement. On ne pouvait pas les mettre en randonnion comme avant. Donc vous verrez la salle tout à l'heure. Ils ont une table, mais c'est des îlots et c'est mobile. C'est-à-dire que les tables peuvent bouger et ils peuvent switcher et brancher leur ordinateur. Comment a été gérée la question de la sécurité de l'accès à Internet ? Ça, ce n'est pas une question anodine parce qu'il y a cette question d'Internet et le diable. Et tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent être contrôlés, vous savez, toutes ces enquêtes qu'on voit en ce moment sur Google, sur Gmail, le fait qu'on est pisté, qu'on fait tout, et les élèves, qu'est-ce qu'ils y mettent ? Toute cette question du big data qui, du coup, est devenue un monde qui surplomberait notre monde à nous. Avez-vous restreint l'accès à Internet aux élèves sur leur ordinateur ? Le conseil régional est intervenu pour mettre des droits dessus. Ils ne pouvaient quasiment plus rien faire en termes de droits. Et ça a duré deux, trois semaines avant qu'on obtienne le fait que, finalement, les élèves aient tous les droits sur leur ordinateur. On a fait un pas en avant en termes de liberté face à l'outil informatique. Et ça, on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on avance sur ces terrains-là, parce que la France, elle est plutôt en avance pour ce qui est du numérique, mais elle est très crispée pour ce qui est du sécuritaire numérique. Que répondez-vous à la polémique concernant la surexposition aux écrans ? On ne peut pas dire non aux écrans, ils sont là. Dans notre projet, l'écriture de notre projet, c'est le métissage numérique et livre. C'est le métissage numérique écrit. Il n'est pas question que les élèves n'écrivent plus, au bas qu'ils vont écrire, il n'est pas question qu'ils lisent plus. Il est question, justement, qu'ils se servent correctement de leur outil numérique. Toute la force de ce projet, c'est qu'il y a l'outil numérique, c'est qu'il y a la pédagogie active, collaborative, et qu'il y a un travail en équipe. Comment les professeurs évaluent-ils la classe inversée ? Ils ont fait une étape de questionnaire au niveau des élèves, d'auto-évaluation de leur méthode de travail. Quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses ? Comment tu travailles ? Quelle est ta méthode de travail ? Comment le dispositif sera-t-il évalué ? L'évaluation du dispositif, elle se fera de deux manières, c'est-à-dire des indicateurs, on va prendre des résultats des élèves, leur réussite au brevet, leur année de retard, et on verra la réussite à l'examen et leur progrès, c'est-à-dire leur note. Donc on va faire toute cette analyse de chiffres-là. Et on va faire une évaluation humaine, c'est-à-dire qu'il y a un universitaire qui a fait passer un questionnaire dans la classe, mais dans les autres premières ES aussi. Avez-vous suivi une formation sur la classe inversée ? La formation, on n'en a pas eu, ça c'est vrai. Que ce soit sur des points précis comme l'informatique, comme sur, je dirais, d'un point de vue pédagogique ? Alors ceci dit, on est une équipe qui, pratiquant depuis très longtemps, tout ce qui est pédagogie active. Donc on a une pratique, je dirais, du travail en groupe, du travail progressif, du travail individualisé, différencié, qui est quelque chose qui n'est pas neuf pour nous, sur lequel on a déjà beaucoup travaillé. Donc en d'autres termes, c'était tout naturellement que nous sommes venus à se dire que, dans une équipe complète, on pouvait travailler autrement. Quel support d'enseignement utilisez-vous ? Dans la classe inversée, on utilise beaucoup de supports. On est très bien équipés. Le projet a consisté à se donner tous les moyens possibles pour que ça réussisse. Et en ce sens, les élèves ont une très belle tablette, un ordinateur, pour ainsi dire. Et donc on utilise l'ENT, l'ENT Place, fourni par l'éducation nationale, et tous les outils à notre portée, tableaux interactifs, et puis je dirais tous les logiciels de mise en place, par exemple, pour faire les capsules. Des capsules, c'est des petites vidéos qui expliquent en quelque sorte les contenus simples. Donc on utilise beaucoup de numérique, mais pas uniquement, on utilise également de l'écrit. Pratiquez-vous uniquement la classe inversée ou alternez-vous avec la pédagogie traditionnelle ? On essaye d'alterner, en tout cas j'essaye d'alterner, pédagogie inversée et une pédagogie plus traditionnelle, parce que les élèves, eux, sont en première et vont donc avoir à passer des épreuves qui, elles, sont tout à fait traditionnelles. Donc on essaye, j'essaye, de un petit peu mêler les différents aspects, différentes pédagogies, oui. Est-ce que la classe inversée est interprétée de la même manière par tous les professeurs ? Les professeurs n'interprètent pas la classe inversée de la même manière. Donc certains vont faire un cours plutôt basique, banal, et d'autres vont essayer de rentrer plus dans les critères de la classe inversée, donc plus rentrer dans les formats envoyés par vidéo, les cours au préalable, etc. Et je pense que l'autonomie est un critère qui nous est rajouté. On a beaucoup plus d'autonomie, on travaille plus, et on ne reçoit pas le cours, mais on va plutôt le chercher pour pouvoir travailler ensuite. Quel changement constatez-vous en classe ? Des élèves qui s'adressent aux professeurs autrement. De plus en plus de questions en classe. Ça, je ne l'ai pas compris. Avant, on avait très peu d'élèves qui disaient « je n'ai pas compris ». Là, de plus en plus, on a des élèves qui nous demandent des renseignements sur des éléments qu'on n'aurait jamais envisagés. Et puis, ce que je vois comme évolution, c'est cette relation qu'on peut avoir avec les élèves et la prise de conscience que les élèves eux-mêmes ont de leur propre faculté. Cette méthode modifie-t-elle les interactions professeurs-élèves ? Évidemment, oui, que ça suppose plus d'interactions, que ça suppose un travail plus individualisé. On arrive à mettre en place une interaction qui est quand même beaucoup plus intéressante et que je trouve beaucoup plus fructueuse. Avez-vous dû adapter votre posture dans la gestion de classe ? Obligatoirement, parce qu'il n'y a quasiment plus de magistral. On est dans un rapport côté à côté et non plus de face à face, souvent. Et souvent, c'est des aides très particulières auxquelles on ne s'attend pas. Et du coup, on voit mieux quelles sont les difficultés des élèves, difficultés de compréhension, difficultés de concentration, difficultés de prise des notes, ne serait-ce que ça, difficultés de se situer dans ce qu'on leur demande. Oui, le rapport avec les élèves, il est en même temps plus proche et plus complexe. La pédagogie inversée constitue-t-elle un frein pour les élèves en difficulté ? Je ne pense pas, parce que comme dans ces classes, chacun va à son rythme. Donc la personne qui a des difficultés, elle pourra prendre son temps, réfléchir à son rythme. Il a le temps de s'adapter à la leçon qu'on est en train de faire. Et comme en cours, après, on explique ce qu'on n'a pas compris, ce qu'on fait, la mise au point. Passez-vous plus de temps à préparer vos cours ? Oui, énorme. Une capsule de 5 minutes, ça prend entre 10 et 12 heures. Et puis, on se remet en cause. Et puis, on ne veut pas faire toujours la même chose. Donc, on est en perpétuelle, puisque c'est une expérimentation, en perpétuelle recherche de comment faire autrement et d'évaluer les différentes façons de faire. Oui, 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 ça demande beaucoup plus de travail. La classe inversée demande-t-elle plus de travail personnel aux élèves ? Le travail est réparti autrement. Je ne sais pas si c'est plus, si c'est moins. Ça se voit plus. Et surtout, ça se voit plus quand le travail n'est pas fait. Quand des élèves arrivent et que le travail n'est pas fait, ils ne peuvent pas avancer. Ils ne sont pas au même niveau que les autres. On a plus de travail en première. Mais avec la classe inversée, on en a encore plus. Comment on doit s'approprier les leçons. Donc, certains prennent plus de temps que d'autres. Et après, il faut faire des recherches, avoir un travail personnel le plus approfondi. La maison, vu qu'on voit les leçons, ça me prend automatiquement plus de temps. Et vu qu'on est en première, ça nous prend davantage de temps. Mais ça va, c'est raisonnable. On ne met pas énormément de temps par matière. Alors, je pense que ça nous prend plus de temps que les autres premières. Parce qu'ils nous donnent déjà des vidéos à visionner. Pour ensuite se faire une idée du cours. Et je pense que ça prend un peu plus de temps que les autres premières. Quels bénéfices tirez-vous de cette forme d'enseignement ? Vu qu'on peut faire nos leçons nous-mêmes, on peut les apprendre. On peut revenir sur des points qu'on n'a pas forcément le temps de revenir en cours. Vu qu'il y a toute la classe, on doit avancer. Donc, on peut prendre notre rythme différemment. Donc, c'est vrai que c'est mieux pour les personnes qui ont du mal à comprendre tout de suite. Je trouve que c'est une méthode pour moi qui correspond mieux. parce que je préfère faire mes leçons chez moi, avoir plus de temps qu'en cours. Je préfère travailler les exercices avec le prof. Encore une fois, comme on est en première, il y a plus de travail. Donc, ça, c'est évident. Maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir une tablette qui nous a été fournie, c'est différent parce que déjà, on prend beaucoup moins de cours sur papier, mais plus sur l'ordinateur. Du coup, c'est un changement. Sous-titrage ST' 501